Musique Les poissons, soyez les bienvenus sur votre tirage des énergies du mois d'octobre 2021. Je suis ravie de vous accueillir sur la brise vagabonde, je suis Margueline. Merci à toutes les personnes qui vont me laisser des commentaires et qui vont me dire comment ça vibre pour eux ou pour elles, comment ça s'est matérialisé dans leur vie. Merci pour votre confiance et vos encouragements, votre soutien. Merci à toutes les personnes qui me suivent depuis deux ans déjà maintenant. Et puis, merci à toutes les personnes qui s'abonnent et qui ont envie de recevoir d'autres messages de ma part. Je vous invite évidemment à aller voir les autres vidéos que je fais sur ma chaîne qui n'ont rien à voir avec les énergies des signes du Zodiac. Je vous invite également évidemment à mettre un petit pouce pour faire connaître mon travail. Donc hop, on me met un petit pouce. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous allez trouver mon adresse mail sous la barre d'infos. J'ai plus de demandes que de possibilités. Donc si je ne vous réponds pas, c'est que je n'ai pas de créneau à vous proposer. Je ne réponds aux personnes, mais je réponds quand j'ai des créneaux à proposer. Donc voilà, je vous remercie de votre compréhension. On y va ! Alors vous avez un tirage assez ambigu. Donc je crois que je vais rajouter quelques cartes parce que ça a l'air compliqué votre tirage. En termes d'arcades majeurs, ici est-ce que j'ai un arcade majeur ? Non. On a un arcade majeur, deux, trois arcades majeurs sur le tirage. C'est un mois plus ou moins important. Oui, assez important, mais pas non plus complètement bouleversant. Alors, vous avez l'énergie de la lune qui vous accompagne au cours du mois. Alors sur mon tirage maintenant, je crois qu'il faut que je distingue un petit peu les personnes parce que tout dépend de là où vous en êtes dans votre vie. C'est-à-dire qu'il y a toujours des personnes qui sortent à peine de difficultés et qui commencent à travailler sur eux, qui ont déjà peut-être un petit peu avancé, mais qui ne sont pas encore dans un bien-être dans leur vie. Donc si vous sentez que dans votre vie c'est encore un peu difficile, que vous n'avez pas vraiment ce que vous voulez et que vous n'êtes pas spécialement heureux ou heureuse de la situation dans laquelle vous êtes, vous êtes dans un premier groupe de personnes. Si par contre, vous êtes dans l'accueil, que vous vous sentez joyeux, joyeuse, bien dans votre vie, quel que soit ce que vous viviez, que ce soit bien ou pas, que vous êtes toujours d'humeur positive, c'est que vous avez davantage travaillé sur vous, vous avez une capacité à prendre plus de recul, vous êtes dans la résilience et là vous allez être dans le deuxième groupe de personnes. Et l'énergie de la lune, elle ne va pas agir de la même façon chez les deux. Alors, dans tous les cas, la lune c'est une énergie qui est assez difficile à vivre dans le sens où elle vous amène sur des pardons, des choses difficiles, des choses cachées en fait. C'est surtout ça. Elle peut aussi nous parler de romantisme. Là, je ne vois pas tellement de romantisme sur votre tirage, pas trop. Donc, disons que ça peut vous mettre d'humeur romantique par moments, ça peut aussi vous mettre d'humeur lunatique par moments avec des hauts et des bas. Bon, ça c'est tout le monde. Maintenant, si vous êtes, je vais dire, sur le premier groupe de personnes, peut-être un petit peu au début de vos compréhensions ou que voilà, il y a encore pas mal de choses à libérer chez vous, l'énergie de la lune, elle va vous montrer des choses difficiles à voir. Donc, elle va un peu vous tirer vers le bas. Elle va vous mettre des fois dans des énergies... On est triste, on a du chagrin, on peut être presque dans la dépression avec la lune par moments. Alors, il faut bien savoir que la dépression, pour moi, c'est le moment où on commence à aller bien. C'est le moment où on commence à se rendre compte que ça n'allait pas avant et que du coup, on va pouvoir remonter. C'est ça, pour moi, la dépression. Donc, ce n'est pas grave d'être dans des énergies un peu dures. Donc voilà, ça peut être des choses un peu difficiles à vivre. Maintenant, alors évidemment, sur un plan spirituel, le travail avec la lune, là, au cours du mois est essentiel en fait. Tout ce que vous pourrez faire comme travail avec la lune, pour les deux groupes de personnes, ce sera forcément bénéfique. Pour les personnes qui sont plus abouties, qui vont être plutôt dans le deuxième groupe de personnes, la lune, elle va vous dire que vous agissez sur les autres comme un miroir. Parce que la lune, c'est quoi ? C'est un reflet, en fait. Vous, vous avez l'énergie de la papesse, vous avez accès à ce qui est caché, à ce qui est sombre, à ce qui est difficile à voir. Et vous renvoyez aux personnes en face une lumière. Vous êtes le miroir, en fait. La lune, c'est ça. Donc, vous allez peut-être renvoyer aux autres, au cours du mois, vous avez la possibilité de renvoyer aux autres, des choses que les autres ont besoin de comprendre. Maintenant, le problème que ça pose, vous le savez bien, c'est que les gens, parfois, ils n'ont pas envie de savoir. Ils n'ont pas envie d'avoir la lumière dans les yeux. D'accord ? Ce n'est pas toujours facile. Donc, doucement, parce que vous êtes dans cette énergie où vous pouvez renvoyer ça aux autres. Voilà. Et puis, bien sûr, travailler sur vous, continuer à travailler sur vous, évidemment. Mais là, la lune m'appelle vraiment par rapport à ça en ce moment. Alors, début de mois, vous avez la pêche. Vous avez carrément la pêche. C'est pour ça que je vous dis que vous êtes puissants, en fait. Les personnes du deuxième groupe sont extrêmement puissants. Les autres aussi. Mais vous n'avez peut-être pas encore la possibilité de renvoyer aux autres. Peut-être plus de travailler sur vous. Vous êtes dans l'énergie du magicien au début de mois. Donc, vous avez plein de feux, plein de peps. Vous avez tout en main pour réaliser quelque chose de nouveau. Vous vous concentrez sur un nouveau projet. Je dis bien vous concentrez et travaillez sans effort. Le magicien, il a la capacité de travailler sans effort parce qu'il a compris que le travail n'était pas un effort, en fait. Ça n'est plus un effort. Donc, je ne sais pas ce que vous mijotez, ce que vous magouillez parce que c'est assez ambigu, votre tirage. Mais, en tout cas, vous êtes plein de feux, plein de peps, d'énergie jeune. Voilà, vous avez la pêche pour vous aborder l'automne avec plein d'énergie, en fait. Vous n'êtes pas dans des énergies qui descendent. Vous êtes dans des énergies qui montent. Donc, super. Voilà. Parce que l'automne, on s'endort un petit peu. Mais vous, apparemment, c'est le feu, c'est la passion, c'est le peps. Alors, on me rappelle aussi que le magicien est connecté aux quatre éléments, en fait. Ça peut être un équilibre récent aux quatre éléments. Et la possibilité de combiner les quatre éléments, voire les cinq. Ici, il y en a cinq, les cinq avec les terres. Voilà. Donc, si ça ne vous parle pas pour l'instant, les quatre éléments... Enfin, si vous ne savez pas ce que je veux dire, les quatre éléments, il y a peut-être des personnes qui découvrent les tirages. Les quatre éléments, l'eau, le feu, la terre, la terre et l'air. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose qu'il faut faire par rapport à ça. Travailler les quatre éléments. Pour atteindre, évidemment, le cinquième. Alors, ce que vous voulez le plus, et alors là, j'y comprends rien, vous voulez un quête de coupe. Le quête de coupe... C'est pas que j'y comprends rien, c'est pas vrai. Quête de coupe, c'est ce que je vis actuellement, ça n'intéresse plus. Donc, vous ne voulez pas le quête de coupe. Vous ne voulez pas ne pas être intéressé par ce qui se présente. Vous voulez très certainement que les choses changent. Avec le magicien, c'est ça, je pense. Vous avez vraiment envie, à mon avis, que... Ah ! Vous avez envie qu'on vous choisisse. Vous ne voulez plus qu'on vous néglige pour certaines personnes. Ça, c'est le deuxième groupe. Pour le premier groupe, peut-être bien que vous en avez marre de votre vie telle qu'elle est. Et que ça ne vous intéresse plus. Et que vous voulez vivre autre chose, en fait. D'accord ? Voilà. Ça peut être ça. Il peut y avoir des personnes aussi qui sont dans... Je ne veux plus qu'on se désintéresse de moi, en fait. Je veux être intéressant. Donc, c'est l'énergie inversée du cadre de coupe. Je vais en remettre une. Page de coupe. Ça peut être un amour. Ça peut être... L'envie que quelqu'un vous déclare quelque chose parce que cette personne ressent des choses pour vous, en fait. C'est ce que vous voudriez, en fait. Mais vous ne voulez plus qu'on vous laisse de côté. Et vous ne voulez plus vous-même, en fait, je pense, rater l'opportunité de vivre quelque chose de nouveau. Et ça, ça peut être autant sur le plan spirituel que ça peut être dans tous les domaines. Ça, c'est intéressant. C'est ça. Vous ne voulez pas rater d'opportunité et vous ne voulez pas qu'on vous considère comme une opportunité ratée, en fait. Enfin, quelqu'un qui n'intéresse pas les autres. Vous voyez comment ça vibre pour vous. Alors, votre atout pour le réussir, et c'est là que vous avez encore un atout extrêmement étrange, vous avez le quête d'épée. Le quête d'épée nous dit que vous êtes fatigué, et que vous avez besoin d'avoir de nouvelles compréhensions, de remettre des choses en cause. Mais vous ne pouvez pas le faire, en fait, avec un cadre d'épée. C'est une situation qui est bloquée, qui est figée. Où, souvent, l'univers nous met dans cette situation parce qu'il va y avoir quelque chose de nouveau dans les énergies, de nouveaux éléments à intégrer dans votre dossier, en gros. Enfin, dans votre dossier, dans ce que vous préparez, ce vers quoi vous essayez d'aller dans votre vie. Il n'y a pas encore toutes les infos. Et donc, souvent, on nous bloque, on nous met dans la fatigue, on nous met dans... Je ne peux pas prendre de décision, je ne peux pas... Voilà, je suis... Je suis comme bloquée, en fait. Et ça, c'est votre atout. Alors là, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes dans l'énergie cardinale R. Donc... Le cardinal, ça veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau. Vous êtes vraiment dans une nouvelle phase. Mais c'est par rapport à l'élément R. Alors, ça peut être l'énergie de la balance qui ressort pour vous, ou peut-être une personne qui balance autour de vous, je ne sais pas. Enfin bon... Mais c'est au niveau de l'air, donc du mental. Alors, le mental, c'est positif et négatif. Ça peut être l'ego, le mental qui tourne, la petite moulinette qui tourne, qui tourne, qui nous ramène vers nos peurs. Mais le mental, c'est aussi l'intelligence, la compréhension. C'est aussi l'énergie, c'est aussi... L'univers a été formé à partir du mental. C'est-à-dire que le tout, le tout qui a créé l'univers, n'était pas de la matière au départ. Tout ce qu'on a ici en matière, la terre, les pierres, tout, les cartes, tout ce qu'on a ici, au départ, ça a été créé par le mental. C'est-à-dire qu'il n'y avait que de la pensée. Il n'y avait rien de concret, de matériel. Si vous ne comprenez pas ce que je veux vous dire, écoutez le Kibalion. Bon, bref. C'est un des principes de l'hermétisme de considérer que tout vient du mental. L'univers est mental au départ. Donc moi, j'ai l'impression que vous avez quelque chose de nouveau qui vous arrive. Dans la compréhension du mental, en fait. Ce que c'est le mental. Alors ça, c'est plus pour le deuxième groupe de personnes. Pour les autres personnes qui sont dans une situation difficile dans leur vie, votre atout, c'est de vous reposer. C'est déjà d'écouter les énergies. D'avoir le temps d'être disponible, d'avoir l'esprit clair. Et en fait, plus vous allez être en pause, vous voyez ces petits corbeaux là, je ne sais quoi, c'est un corbeau, fait dodo en fait sur son épée. Il se repose et là, il va pouvoir capter le message après. Ça va venir. Donc voilà, ça peut être ça pour vous. Votre frein, oui les messages sont venus après pour le deuxième groupe, pour les deuxièmes personnes. Sur le coup, je ne comprenais pas ce qu'il y a de début. Votre frein, par rapport au fait que vous ne vouliez rien rater dans votre vie, c'est l'ermite. Alors là, oui, du coup, je comprends mieux. C'est qu'en fait, vous pourriez être tenté d'être toujours un peu isolé, de ne pas vous ouvrir aux autres, de vous fermer à l'amour notamment. Voilà, de vous replier sur vous tout le temps, de dire j'ai besoin de personne. Ça peut être ça votre frein. Voilà, ça c'est peut-être pour le deuxième groupe. Pour le premier groupe de personnes, les personnes qui sont dans des situations peut-être encore un peu fragiles, vous avez besoin de compréhension. Peut-être que vous avez besoin de rentrer dans l'énergie de l'ermite. Et que du coup, ou alors vous êtes trop isolé des autres aussi. Il ne faut pas ne rien vivre, c'est possible. Si vous voyez que vous êtes trop dans l'énergie de l'ermite, c'est ça. C'est qu'il faut en sortir un peu. Maintenant, si ce n'est pas le cas, si vous n'êtes pas en introspection, vous ne travaillez pas sur vous dans la nature, dans la solitude, dans l'isolement, eh bien, c'est peut-être justement le problème. C'est qu'il faut y arriver pour pouvoir passer à autre chose dans votre vie en fait. Parce qu'il y a quelque chose qui ne vous intéresse plus dans votre vie. Mais si vous ne travaillez pas sur vous, vous n'allez pas conscientiser quoi en fait. Vous avez besoin de quoi finalement ? Alors, ce que vous voyez venir, et là j'ai une petite carte de la créatrice de ce tarot en plus. Donc, ce n'est pas une vraie carte de tarot, donc j'en ai remis une. Je ne l'ai pas regardée. Enfin, je l'ai vue tout à l'heure, je crois que c'est le cadre de... Oui, c'est ça, c'est le cadre de Pentacle. Alors, ce que vous voyez venir, ce dont vous êtes conscient, c'est la sécurité. C'est ça en fait qu'on a voulu mettre. C'est la sécurité. C'est que vous êtes en sécurité. Alors, le cadre de Pentacle, c'est souvent qu'on s'accroche à quelque chose. On a un peu tendance à vouloir garder l'énergie pour soi. Donc, soit vous êtes bien dans votre vie. Et il va y avoir une situation où vous pouvez vous accrocher à quelque chose. Il y a quelque chose qui reste et qui dure. Et vous êtes en sécurité sur ça. Si vous êtes mal dans votre vie actuellement et que vous continuez à travailler sur vous et que vous avez besoin de guérison encore. Vous savez très bien qu'il y a des choses qu'il faut que vous lâchiez en fait. Vous savez très bien que vous vous accrochez peut-être à des certitudes qui sont rassurantes mais qui finalement ne sont pas rassurantes du tout parce que la vie n'est pas rassurante. Descartes disait, l'absolue certitude n'existe pas. Et pour passer d'un groupe de personnes à l'autre, les personnes qui vont mieux, c'est que les personnes qui vont mieux, elles ont accepté de lâcher leur certitude. Donc, c'est peut-être ça. Vous le savez. Ça, je ne vous apprends rien. Vous savez que pour l'instant, vous êtes un petit peu dans une situation un peu planquée. Vous êtes un peu en sécurité. Vous voyez, là. La petite souris est sur le monticule. Elle ne bouge pas. Elle est bien. Hop, comme ça. Elle regarde le passé par contre. Elle ne va pas de l'avant. Elle prend zéro risque. Et ça, vous le savez. Donc, il y a un moment où on va vous faire sortir de ça, je pense. De cette énergie un peu bloquante, un peu figeuse. Ce qui vous surprend, au cours du mois, je vais en remettre aussi. Ça ne m'a parlé qu'à moitié. On va voir. Ça va peut-être venir. C'est un roi d'épée. Alors, soit il y a l'énergie d'un roi d'épée autour de vous et vous êtes surpris par cette personne. Je ne sais pas. Il y a quelque chose comme ça. Mais en fait, c'est aussi votre inconscient, cette carte. Ça veut dire que vous êtes aussi, vous, dans l'énergie du roi d'épée. Donc, c'est quoi l'énergie du roi d'épée ? C'est quelqu'un, c'est un stratège. C'est quelqu'un qui gère les choses, qui ne fait pas les choses à la légère, qui va être, oui, certes, un peu parfois dans le contrôle, mais qui, malgré tout, est dans la sagesse, parce que c'est un roi, qui va parfaitement calculer les choses pour que tout se passe bien, en fait. Donc, est-ce que c'était votre énergie à vous ? Et ça vous surprend parce que ce n'est pas dans vos habitudes. Vous n'êtes pas comme ça d'habitude. Les poissons ne sont pas tellement dans les épées. D'accord ? Les poissons sont plutôt dans l'émotion, plutôt dans l'amour, plutôt dans l'intuition que dans le contrôle, le mental. Mais, vous voyez, là, il y a du mental qui vous arrive, mais de manière positive. Donc ici, peut-être que vous allez déployer des énergies de roi d'épée, c'est-à-dire être dans la bonne stratégie, calculer votre coût pour réussir à faire ce que vous voulez. Et puis, c'est nouveau pour vous, c'est comme ça, réussir à prendre les bonnes décisions. Voilà, c'est possible. Si vous êtes mal, et que ce que je vous ai dit ne vous parle pas, il est possible que, du coup, vous soyez dans les énergies difficiles du roi d'épée, c'est-à-dire dans l'égo, j'ai tendance à prendre des décisions un peu figées, un peu carrées, je suis dans le contrôle complet, j'ai du mal à accepter le point de vue des autres. Voilà, ça peut être ça. Et du coup, ça, c'est dans votre inconscient. Et du coup, voilà, c'est ce que vous allez sans doute travailler et accepter de lâcher prise par rapport à ça, c'est possible. Alors, on va en remettre une, je vous dis que je n'en remettez. Qu'est-ce qu'il vous amène, ce roi d'épée ? Qu'est-ce qu'il apporte, ce roi d'épée ? Ah, ben, ce qu'on me dit ici, c'est qu'il vous apporte, pour les gens qui sont dans un parcours spirituel déjà bien dense, bien profond, il vous apporte la maîtrise du mental, la compréhension du mental. C'est vraiment l'énergie du mental, en fait, maîtrisée, en fait, comprise. Donc, c'est très beau, en fait, mais ça vous surprend, en fait. Forcément, parce que les poissons, vous n'êtes pas là-dedans, en fait. Ce n'est pas votre univers. Alors, qu'est-ce qu'il vous apporte ? Le 8 de Pentacle. Alors, il vous apporte des savoirs, des savoir-faire. Il vous apporte une force de travail, une capacité à perdurer dans les efforts, mais il vous apporte aussi la dextérité. Il vous apporte l'expérience, en fait. Voilà ce qui vous apporte ce roi de Pentacle. Ce roi d'épée. La capacité à continuer à fournir des efforts, aussi. Être dans l'endurance. Si vous avez besoin de cette énergie, vous voyez comment ça vous parle, en fait. Mais peut-être que vous pensiez que vous n'aviez pas suffisamment de ressources, et en fait, vous en avez plein. Vous avez plein de ressources, là, avec le 8 de Pentacle. Donc, c'est cool. C'est bien, en fait. Votre tirage, il est très positif. Très positif. Alors, vous n'êtes pas sur des choses superficielles. Pas du tout. Vraiment pas, là. C'est pour ça que ça va être efficace, en fait. Enfin, c'est bien. Alors, les finances. Page de Pentacle. Écoutez, je pense que vous gérez les choses avec intelligence. Vous apprenez de nouveaux trucs. Alors, quoi ? Je ne sais pas. Mais peut-être que vous avez de nouvelles astuces pour mieux gérer vos comptes. Voilà, c'est une énergie à la fois jeune. Donc, vous manquez encore d'expérience, peut-être, pour gérer vos comptes. Mais vous avez l'envie de découvrir quelque chose de nouveau. Essayez, peut-être, de gérer différemment, mais en sécurité. Parce que vous êtes sur des Pentacles. Donc, il n'y a pas de prise de risque. Avec un page de Pentacle, il n'y a aucune prise de risque. Il peut y avoir des petites rentrées d'argent aussi. C'est possible avec le page de Pentacle que vous ayez... Vous voyez, ça peut être une période un peu de petite récolte, de petite abondance, en fait. Voilà, c'est comme ça que je le sens. Avec les couleurs qui sont autour. Donc, plutôt positif. Sur le plan professionnel, alors là, top. Vous avez le monde. Donc, je vais en remettre une. Arcade majeur. Ah, mais je ne vous ai pas remis au départ. Normalement, je remets. Et puis là aussi, je n'ai pas fait. Mais je l'ai bien senti, l'ermite, en fait. Il était parfaitement clair. C'est que ça ne devait pas être... Alors, le monde. Sur le plan professionnel, vous ouvrez à de nouvelles possibilités. Il y a peut-être des rencontres importantes pour vous au cours du mois. Vous avez une grande ouverture d'esprit, en fait. Vraiment, la possibilité de voir les choses autrement. D'oser ce que vous n'aviez jamais osé avant, en fait. Mais ce n'est pas étonnant, puisque de toute façon, vous avez la maîtrise du mental. Enfin, qui vient progressivement. Je ne veux pas non plus faire de vous des gens vaniteuses. Je ne crois pas que ça arrivera. Mais voilà. Donc, forcément, comme vous voyez les choses avec lucidité, clarté et sans égo, vous avez une capacité à vous ouvrir au monde, en fait. à l'univers. Donc, c'est très beau. Sur le plan sentimental, c'est un petit peu plus... un petit peu plus... comment dire ? Un peu plus freiné. Voilà. Vous êtes dans une démarche intelligente de compréhension. C'est-à-dire que vous voulez savoir. Vous voulez y voir plus clair, en fait. Vous avancez, à mon avis. Je vais en remettre une. Euh... Qu'est-ce qu'il y a après ce page d'épée ? Ah ! Oui. Alors, vous voyez, vous avez l'impératrice. Donc, il n'y a pas de... Après le page d'épée, il y a l'impératrice. Bon. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Ça veut dire qu'il y a un projet qui est très porteur sur le plan sentimental et que vous, vous incarnez, très certainement, vous êtes en phase, en passe d'incarner l'impératrice, c'est-à-dire la femme accomplie, la mère, la mante, la très belle femme. Enfin, voilà. C'est un aboutissement, l'impératrice. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Moi, j'ai l'impression que vous... Alors, vous cherchez à y voir plus clair, à reprendre votre plein pouvoir avec l'impératrice. Et je pense que... Alors, soit... Si vous êtes dans des difficultés dans votre vie, vous êtes peut-être dans la méfiance, vous faites attention. Parce que comme vous travaillez sur vous, il va y avoir des choses qui remontent, vos histoires de cœur, elles ne vont pas être très, très simples. Donc, vous êtes prudent, en fait. Vous êtes extrêmement prudent. Si vous êtes bien dans votre vie et que vous ne vous sentez pas du tout déséquilibré, que tout va bien, eh bien, je pense que vous êtes en train de comprendre le passé. Voilà. Le passé, comment je parle ? Vous êtes en train de comprendre le passé. Essayez de voir plus clair sur ce qui s'est passé dans votre vie. Voilà. Après, sur votre relation, du coup, avec l'impératrice, si vous avez une relation, je pense que c'est plutôt positif et encourageant. Voilà. Mais on sent qu'on avance quand même prudemment. Alors, peut-être qu'on est en train de nettoyer des énergies passées pour pouvoir justement construire quelque chose de nouveau. C'est possible. Voilà. Vous avez le vent en poupe. Vous avez envie d'aller de l'avant. Voilà. Alors, il n'y a rien qui est très, très concret. Votre relation sentimentale, là, ce n'est pas gagné d'avance parce que vous avez toujours ce cadre de coupe où peut-être qu'on vous a considéré comme la cinquième roue du carrosse dans des situations passées et que maintenant, vous ne voulez plus vivre ça. On l'avait dit. Donc, en tout cas, vous cherchez à voir clair, à comprendre les choses et vous n'êtes pas dans l'affolement. Vous ne laissez pas impressionner. Vous voulez, l'impératrice, elle maîtrise ses émotions. Elle est bien. Il ne lui arrive rien, l'impératrice, en fait. Enfin, ce n'est pas qu'il ne lui arrive rien. Il lui arrive de l'amour. Il lui arrive des belles choses. Elle n'est pas mise en danger, en fait, l'impératrice. C'est ça que je veux dire. Alors, vous terminez le mois dans la légèreté, l'amusement. Alors, ça, c'est cool. Page 2, pardon, 3 de coupe. On s'amuse avec les copains, les copines. On sort, on fait la fête. Voilà. Écoutez, franchement, je ne vous souhaite que ça. Peut-être la famille. Voilà. Ça, ça va être fin octobre, début novembre. Donc, voilà. On rigole. Ça peut être avec les enfants aussi. Enfin, c'est cool. Voilà. Ça va vous faire du bien après la lune parce que ce n'est pas un mois facile, forcément. Donc, on va peut-être un petit peu sortir la tête de l'eau et aller rigoler. On ne peut pas être toujours dans la lune. Voilà. On peut être toujours dans la lune. Vous allez peut-être vous reconnecter aux autres aussi. Le fait d'avoir la tête dans la lune, évidemment, c'est ça. On sait ce que ça veut dire. Alors, le piège à éviter. Le page de pentacle. Le piège à éviter sur le mois. Page de pentacle. Le cavalier de pentacle. Alors, est-ce que vous êtes trop têtu sur ce que vous êtes en train d'essayer d'accomplir ou que les choses n'avancent pas assez vite ? Vous prenez trop de temps pour faire les choses ? C'est possible. Je vais en mettre une parce que ça ne me parle qu'à moitié par rapport à votre tirage. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ? Alors, on nous parle de stratégie. Qu'est-ce qu'il faut en faire de cette épée ? Attendez. Qu'est-ce qu'il faut en faire de cette épée ? Comment il faut le vivre ? Cette épée, qu'est-ce qu'on est censé en faire ? Voilà. Rien du tout. Cette épée, rien censé en faire du tout. Nous énerve ce 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, c'est la trahison. C'est le mensonge. C'est les trucs malhonnêtes. Bon. Alors, moi, je veux bien qu'il y ait des choses malhonnêtes autour de vous. C'est possible. Voilà. Maintenant, si vous vibrez tout le temps cette énergie-là, vous avez cette crainte-là en permanence, ben, forcément, ça va... Vous l'attirez, en fait, du coup. Finalement, on l'attire. On le sait. Et vous avez complètement besoin de sortir de ça, en fait. de cette énergie. Qu'est-ce que je vous ai dit, là ? Vous voyez, comprendre votre passé, là. Donc, peut-être bien que vous allez chercher à comprendre ce qui s'est mal passé sur des situations où on a triché avec vous, alors que ce soit dans la vie amoureuse ou professionnelle ou financière, enfin, peu importe. Il y a des choses qui ont été malhonnêtes où on a rusé, en fait, avec vous, très certainement. Et je pense que vous avez peut-être tendance à avancer trop lentement parce que vous êtes freinés par ce set d'épées, en fait. Le camionnet de Pentacle est gentil, mais il n'avance pas. Il est un peu têtu, quoi. Il n'arrive pas à lâcher. On ne lui fait pas changer d'avis. Et peut-être que, du coup, il y a des personnes, ici, qui ont perpétuellement peur de revirre un set d'épées et qu'on soit malhonnêtes avec vous, qu'il y ait des choses qui ne soient pas belles, en fait, qui ne soient pas belles, qui ne soient pas honnêtes, qui ne soient pas de l'ordre de la vérité. Et qu'est-ce qu'on avait ? Qu'être de couple. Et quand j'ai demandé qu'est-ce qu'on est censé en faire, comment on est censé le vivre, ce set d'épées-là, cette tricherie, cette trahison, ce machin, alors peut-être qu'il y a des gens qui vont subir ça dans le mois. C'est possible. Mais ce sera un piège. Parce que ce qu'on vous dit, c'est l'univers, c'est d'être heureux, d'être dans la richesse et l'abondance, d'accueillir les choses. Et d'ailleurs, votre réussite, vous ne la devez qu'à vous-même. D'accord ? Alors, si les gens trichent autour de vous, c'est leur problème. C'est eux qui vont se mettre dans la merde. Excusez-moi. Mais pas vous, quoi. Ne vous laissez pas attirer par ça. C'est-à-dire, vous allez juger l'autre, vous allez dire, ah bah ça y est, on m'a encore trompé, on m'a encore menti, on m'a encore trahi, etc. Et puis, voilà, puis je le savais, puis les autres me l'avaient dit, etc. Non ! Arrêtez avec ça, en fait. Arrêtez avec ça. Vous le laissez derrière tout ça, voilà, il faut l'oublier tout ça, quoi. Voilà. Donc, voilà, moi je pense que c'est vraiment le piège de retomber dans, ben, ah bah je croyais que ça allait mieux dans ma vie, j'avais du potentiel, il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvrait, et puis hop, ben non, finalement, c'est pas bon, voilà. Ça, c'est le piège, en fait. C'est encore un, c'est un leurre, c'est un leurre, voilà. Donc, voyez la compréhension du mental, là, comme elle va être forte, en fait. Alors, conseil qu'on vous donne pour la couleur à porter, un petit message, une couleur qui pourrait vous encourager. J'en étais sûre que vous alliez avoir le rose. Je tirais la carte, je me suis dit, bon, moi je suis poisson, mais je me suis dit, on va avoir du rose. Je reconnais les cadeaux que la vie m'offre, et je l'en remercie. Voilà. Donc, le 7 d'épée, merci aux oubliettes, les gens qui viennent vous dire, que, fais attention, et peut-être que tu vas te tromper, et qu'on va te machin, et tu sais, et la vie, c'est pas ce qu'on croit, et les gens, ils sont pas honnêtes, et tout ça. Non, stop, ça suffit, quoi. Voilà, vous n'avez pas besoin de ça. Accueillez les cadeaux qu'on vous donne, soyez dans, de toute façon, avec l'énergie de la lune, vous voyez là où c'est sombre. Alors, fiez-vous à votre intuition, les poissons, je veux dire, vous savez, vous fiez à votre intuition. Donc, voilà. Et en plus, vous allez avoir, comme une énergie, en plus, c'est-à-dire que vous combinez l'énergie de l'eau que vous maîtrisez très très bien, les émotions, mais en plus, là, on vous donne les compréhensions du mental. Donc, voilà. En plus, on avait quand même pas mal de deniers sur le tirage aussi. J'ai combien de cartes de deniers ? Là, c'était des épées. Forcément, vous avez plus d'épées, mais là, j'ai deniers, épées. Là, j'ai deniers, épées. Là, j'ai deniers. Donc, si vous voulez, moi, je trouve que ce que vous n'avez pas, c'est du feu. Mais le magicien, il est plein de feu. Vous n'avez pas de, vous n'êtes pas dans la précipitation, dans le feu, dans la passion, en fait, ce mois-ci. Voilà. Ce n'est pas ça. Vous n'êtes pas tellement non plus dans la créativité, d'ailleurs, du coup. Mais, voilà, ce n'est pas grave. Je veux dire, on ne peut pas être partout non plus. Voilà. Je reconnais les cadeaux que la vie m'offre et je l'en remercie. Donc, soyez surtout dans la gratitude. Ça, c'est essentiel. Voilà. Même sur les obstacles. Dites merci, même si c'est difficile parce que cet obstacle va vous apporter une leçon positive. Je vous embrasse. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. je vous souhaite un très joli mois d'octobre et je vous dis à tout bientôt. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501